bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo très spéciale puisqu'on va voir ensemble comment a réagi justement le cours des cryptos et du marché de manière globale sur l'annonce qui a été faite par la fed vous savez qu'on attend impatiemment on a attendu impatiemment justement cet événement qui a eu au niveau de la de la de la réserve fédérale américaine sur justement des informations des projections sur comment va un petit peu évoluer l'économie et vous savez que tout est lié à l'économie américaine l'économie mondiale le bitcoin le transfert des capitaux en fonction des idées des actifs risqués non risqués et donc du coup dans cette vidéo on va voir tout ça on va voir est ce que le marché peut se reprendre suite à cette à cette annonce ou est ce que justement va venir un petit peu dans quelque chose de plus de plus pessimiste et attendre comme ceci et voir un petit peu comment peut aussi également se comporter par rapport aux alt 1 puisque nous on attend justement des bons moments pour entrer sur nos alcools préférés le chilis le bat le band le tét à toutes les crypto qui attendent quoi une seule chose qu'on puisse en acheter donc voilà donc si tu es nouveau sur la chaîne et que tu aimes le contenu que je te partage bah n'hésite pas à t'abonner tu as un petit bouton juste en dessous bouton s'abonner tu mets la petite cloche pour sur les notifications puisque je sors une vidéo tous les matins sur une vidéo et puis un petit pouce bleu éclate moi ce pouce bleu si vraiment tu aimes le contenu que je te partage que ça me permet de faire un peu monter la visibilité de la vidéo c'est parti pour le bitcoin mais c'est surtout sur l'annonce de la fed donc très rapidement sans entrer dans le détail on sait très bien que la réserve fédérale américaine a injecté beaucoup d'argent qui en fait ils prennent des décisions on attend ça en fait avec impatience on attend quand même un coup clair sur qu'est ce qu'on fait est ce que on est allé trop vite et il faut arrêter d'injecter de l'argent par exemple si je vois depuis le krachovid depuis mars ça part en flèche ce qui veut dire que les actions bien évidemment sont en bonne santé ça veut dire que l'économie est en bonne santé mais c'est vrai qu'on peut y voir une accélération assez forte surtout depuis le krach on injecte on injecte on injecte et même bien avant la planche à billets tourne depuis très 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 longtemps l'argent est injecté et qu'est ce qui se passe quand l'économie va bien et bah l'argent va dans les actions à risque etc etc on a eu un petit peu peur à ce niveau là puisque justement les économistes attendent un crack quasiment tous les jours et plus les économistes attendront ce crack et moins il viendra gros frayeur quand même ici avec justement 3 6 9 12 12 jours consécutifs de baisse avec un gros pic ici qui a même entraîné le bitcoin salement même si le bitcoin on le sait il ya une accumulation également de 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 comme on appelle ça de de levier en fait en fait une spéculation qui est un peu trop agressive sur le marché des crypto du bitcoin par exemple ou d'autres contrats perpétuels qui existent sur les autres de monnaie qui a liquidé ça donc tout ça un peu cumulé a fait qu'on a des liquidations en cascade on a la news de la chine avec evergrande et donc du coup ce fameux ce fameux comment on appelle ça constructeur chinois qui justement immobilier dans l'immobilier bien évidemment qui est le deuxième plus important promoteur immobilier de chine même du monde si je dis pas de bêtises et du coup qui pourrait amener une catastrophe un petit peu systémique au niveau mondial donc en fait tout ça c'est surveillé c'est très critique en ce moment et on attendait quand même une news assez assez forte mais en fait qu'est ce qui se dit bah c'est qu'en fait si je peux reprendre un petit peu leurs mots où est-ce que je peux retrouver ça donc la fête a déclaré mercredi qu'elle pouvait bientôt donc c'est pour ça ils ont mis entre guillemets bientôt réduire ses achats d'obligations sur les marchés et elle envisage une première hausse de taux plutôt que prévu donc elle envisage bientôt devrait toutefois être relativement lente en fait voilà c'est pas encore très clair d'accord on a des informations c'est pas très clair ils disent que oui ils vont faire ça mais en 2022 ils vont commencer un petit peu à arrêter justement cette cette augmentation un petit peu un petit peu synthétique de la croissance en augmentant un petit peu les taux d'accord donc ça ce qui empêcherait un petit peu aux gens d'emprunter et en fait il va limite en fait couper un petit peu la croissance parce que elle est montée vraiment trop trop vite mais encore une fois pas de douze enfin moi je vois pas je vois pas de news dis moi vous ce que vous en pensez en commentaire ça m'intéresse je vois pas vraiment de news qui pourrait vraiment mettre un mettre mettre vraiment un coup de massue à l'économie et même pire que ça on voit en fait que les marchés ont plutôt bien pris les choses puisque en fait on voit quand même une hausse depuis un petit moment est ce que c'est pas un effet un petit peu enfin voilà où attention quand même à un retournement qui pourrait venir est ce que c'est pas juste l'effet du rebond en mode d'être cas de bonnes ici vous savez ce des quatre bonnes ce rebond du chat mort en fait qui en fait voilà donc on surveille quand même mais qu'est ce qu'on a un niveau à ce niveau là bas on a quand même quelque chose qui reprend on a notre notre fameux bitcoin qui reprend d'accord ici et même avait même côté dollar index au niveau dollar index on a quand on a justement ici ce point qui a été maintenu d'accord si je vous le mets à grande échelle en d'ici hop je passe en plus grand on a ce point ici ici donc il fait vraiment et sur 93,4 vraiment support et on voit quand même que ça que c'est en train justement bas de une belle bougie rouge de baisse sur sur cette journée donc voilà donc on les news n'ont pas été aussi sévères que qu'on le pensait on attend vraiment quelque chose en fait on veut on veut quelque chose qui enfonce le coup je vous dire pourquoi dans quelques instants on veut quelque chose qui soit enfonce le clou comme ceci soit comme ceci si de l'art index prend de la valeur de la puissance je pense que l'argent va commencer à partir un petit peu dans tout ce qui est cash monnaie fiat et c'est quelque chose qui est avec en fait déjà voilà un transfert de deux capitaux mais sinon si ça part vers le bas le dollar fin de l'arrivée deviendrait assez faible et puis et puis on aurait des transferts d'argent dans les dans les assets dans les dans les actifs risqués donc actions bitcoin etc et ce qu'est ce qu'il a et c'est ce qu'il est en train de pour le moment de se passer on est en train de voir quelque chose de ce type donc du coup pour le moment plutôt positif et là je vais vous donner justement du coup les niveaux et fait et les scénarios qu'on pourrait avoir d'accord j'ai vu tout à l'heure dans le cong dans kingfisher que pas mal de gens ça commence pas mal à rentrer en longue d'accord sur le marché des cryptos je pense qu'il ya pas mal d'accumulation par ici là d'accord c'est un niveau personnellement que je pense qu'on ira forcément visiter alors ça c'est que mon avis je veux pas je pas recommandation si vous êtes investisseurs long terme tous ces niveaux sont des niveaux très sympa pour justement accumuler un peu de crypto si vous voulez des bonnes entrées en position moi j'attendrai quelque chose plutôt comme ceci pourquoi pas faire une dernière jambe baissière ici et remonter ça c'est vraiment dans le cas vraiment compliqué mais sinon au minimum aller chercher justement cette zone ici là entre les 37 1300 d'accord puisque je pense qu'on est parti quand même dans un scénario où justement dedans il va se passer des choses entre les deux bornes ici vous le remettre entre l'ath à 65000 et ici ou la smart monnaie et les investisseurs en fait tout ce qui est fond etc ont accumulé je pense que va y avoir du combat dedans va y avoir et là pour les pour ceux qui cherchent à apprendre à faire des du chartisme je pense que vous aurez bas dedans des triangles vous aurez des canaux vous aurez des hausses des baisses donc ceux qui veulent traîner à l'intérieur de ce qu'on rende ici pendant les mois et les mois à venir attendait quand même dans des niveaux plutôt bas pour vendre plutôt haut et là après pour les traders je ne fais pas trop trading sur cette chaîne si c'est plutôt de l'investissement donc pour tous ceux qui font des trades interne d'accord là c'est là c'est un peu plus un peu plus un peu plus d'expérience mais si vous voulez plutôt sur du long terme visé le bas du range et vendé en haut du range et attendait justement cette fameuse cassure que l'on a tentant et si on part vers le bas et ben il ya des niveaux aussi qui peuvent faire très très mal pour ceux qui justement investissent sur le bitcoin on a ne l'oublions pas l'ancien ath qui est ici d'accord et rien ne nous empêche bien évidemment je vous le répète rien ne nous empêche d'aller faire une petite visite ici rien du tout au vu de cette montée que l'on a eu fulgureuse ici cependant regardez ces niveaux si je retire les cordes de mèche par exemple je peux vous le montrer comme ceci qu'on peut également retirer les mèches comme ceci ces niveaux si je le passe en délit ces niveaux là ont été fortement maintenu donc je vais juste mettre un petit carré si j'arrive à le retrouver hop c'est ici 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 donc ça c'est niveau vraiment très très important donc voilà pour voilà pour le bitcoin donc une reprise qui commence à se faire tranquillement en délit si j'avais à voir quelque chose ici on est plutôt et on est plutôt c'est encore vendeur mais avec un petit essoufflement on voit rien de particulier ce que je passe en quatre heures est ce qu'est ce qu'on pourrait avoir pour la journée je pense un petit retour tac tac on a pris ouais c'est vrai que les boules ont repris un petit peu donc potentiellement potentiellement je peux pouvoir quelque chose comme ça pas grand chose pour le moment je pense qu'on va certainement en fait prendre son temps d'accord justement avec cette news également certainement prendre son temps on est plutôt bullish sur le coup si on a une cassure ici comme ceci on pourrait avoir une petite reprise un qui pourrait encore nous envoyer vers les 51 mille dollars ici mais et peut-être ensuite voir si on pourrait pas justement repartir à la hausse mais mais pour le moment beaucoup liquidité plus bas moi je viserais plutôt vers quelque chose qui a justement chercher de la liquidité parce que justement avec cette news beaucoup beaucoup ont dû rentrer en mode voilà c'est bon il va rien se passer donc du coup on rentre à fond ici donc pourquoi pas venir chasser dernière une dernière fois toutes ces personnes là ici pour ensuite repartir à la hausse donc on regardera ça bien sûr on va suivre ça demain matin prochaine vidéo d'accord donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne pour nous justement va suivre cette vidéo le matin la petite cloche mais moi en commentaire ce que tu penses de tout ça si vraiment tu penses que ça va repartir niveau économique ou si justement il faut encore être méfiant sur le bitcoin ça m'intéresse d'avoir votre avis c'est très important d'avoir votre avis sur les commentaires youtube puisque ça permet également de d'adapter mon contenu d'accord donc c'est vraiment très important et puis je te dis à demain matin pour une prochaine vidéo allez soit prenant avec ton capital et on verra demain matin allez créer les altcoins aussi et où est-ce qu'on pourrait se placer en fonction du bitcoin salut à demain matin